Hier soir, Jack Catterall a battu l'américain Régis Progrès, et dans cette vidéo, nous allons analyser le passage au tapis au 9ème round de l'américain. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean Charles, j'espère que vous êtes en forme. Comme je vous le disais, Jack Catterall, l'anglais, 31 ans, qui reste sur deux belles victoires contre deux noms, George Edinares et Josh Taylor. Josh Taylor, qu'il avait déjà affronté, et pour beaucoup, il avait remporté ce combat-là. Cette fois-ci, les juges l'ont donné bien gagnant, donc disons qu'il était très en confiance, il était à la maison, et face à lui, on avait Régis Progrès, qui lui, revient d'une défaite contre Devin Ayni, un combat qui a été laborieux, difficile, il a frôlé le chaos dans ce combat-là, rappelez-vous des 24 secondes que Devin Ayni lui accorde. Moi, je suis persuadé que sans ça, il ne se relève pas, enfin, en tout cas, il retourne au tapis et il ne finit pas le combat, j'en suis persuadé. Bref, on ne va pas se faire Devin Ayni aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la discussion, mais combat de retour, et je le dis souvent, les combats de reprise, c'est dangereux. C'est dangereux, là, il est face à un anglais chez lui, ça pouvait vite tourner à la leçon, et on va parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé dans ce combat-là. Alors moi, je suis un peu énervé, parce que j'étais plutôt pour Régis Progrès, comme je vous les spoil, il a perdu son combat au point, et en plus de soi, hier soir, j'ai regardé Barça-Réal, j'étais pour le Réal. Voilà, c'est réglé, et j'ai regardé l'UFC également, et puis j'ai quand même regardé la soirée de boxe, parce que ça commençait pile après le chaos de Toporia sur Holloway, pile le moment du chaos, je passe sur Dazen, et le combat commence, c'est l'entrée de Catterall, ouais, c'était l'entrée de Catterall, je crois. Bref, on va faire une rapide analyse de ce combat-là. Je sais que vous êtes très peu à l'avoir vu, donc elle fera très peu de vues, cette vidéo, ce n'est pas grave, je trouvais que c'était intéressant d'en parler, surtout que ça m'a procuré pas mal d'émotion. Je pensais que le combat en soi était intéressant, il avait son charme, c'est pas un super combat, je suis d'accord, mais intéressant, parce que ces deux-là, potentiellement, avec une victoire dans ce combat-là, pourraient sûrement affronter un nom de la catégorie dans les prochains combats. D'ailleurs, il faudrait que je vous reparle de Nicolas Walters, parce qu'avec sa victoire, dernièrement, je vous avais dit que vous allez voir, il va prendre un nom, et justement, c'est ce qui va arriver, mais ce n'est pas du tout le sujet de la discussion, mais souvent, il y a des combats qui sont un peu tremplin, comme ça. Des combats qui te permettent, qui te sont un ticket gagnant pour, après, un combat intéressant, et là, clairement, c'était ça. Il combattait pour un ticket gagnant, sauf qu'il y en avait un des deux qui était très avantagé, c'était Jake Catterall, à la maison. Il vient d'enchaîner deux noms, et s'il prend Régis Progrès, qui est sur une défaite il y a environ un an, c'est parce qu'il veut son nom, en fait. Il veut son nom sur son palmarès, pour derrière, construire la suite de sa carrière. Tu vois, à 31 ans, il est dans un virage qui est serré, il faut bien le prendre, ce virage, et là, ce qu'il fait, c'est excellent. Enchaîner George Elinares, Josh Taylor, Régis Progrès, c'est excellent. Que des anciens champions du monde, c'est excellent ce qu'il fait. Voilà, si seulement les Français avaient ce savoir-faire dans la gestion de carrière, on n'en serait pas là. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, calmez-vous, mais toujours, il faut que vous emballiez comme ça. Bon, les gars, c'est gaucher versus gaucher. Donc, ils mettent quelques temps un petit peu à prendre des repères l'un l'autre, parce que, stylistiquement, j'ai l'impression que ça se ressemble un petit peu, tu vois, à leur boxe. Mais quand même, on va avoir différentes problématiques, surtout pour Régis Progrès, qui entame bien le combat. Moi, j'aime bien comment il se met dans le combat, avec le bras avant, il veut le faire déclencher, il travaille, tu vois, les feintes, et il veut toucher. Peut-être que ça a été un peu son erreur de trop vouloir chercher à faire mal, connecter. On sait que Régis Progrès, il a du punch. Un petit peu trop vouloir chercher à trouver le coup dur. Il a touché parfois, mais Caterol, il faut reconnaître qu'il est solide. Voilà, il est solide. Et donc, on va avoir tout de suite deux problèmes qu'on va avoir du côté de Régis Progrès, qui ne va pas réussir à trouver de solution tout au long du combat, et c'est ça qui va lui coûter le combat. Parce que pour moi, il était au-dessus, il était meilleur. Je préfère Progrès, voilà, je préfère. On ne va pas dire qu'il était meilleur que ce soit, parce qu'il a perdu, mais je préfère Progrès, je voulais que Progrès gagne. Et en fait, le premier problème qu'il va avoir, c'est le contre de Jake Caterol. Caterol, il l'attend. Il patiente, et il veut le contrer avec son bras arrière. Il attend que l'autre propose quelque chose. Il ne se laisse pas avoir par les feintes, tout ça. Il prend son temps, et juste, il veut le contrer durement. Et il va se faire connecter, Progrès. À un moment donné, bam, ça va toucher. Donc Progrès, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'ajuster après. Il va continuer à faire son travail en avançant, tu vois, en cherchant des ouvertures, avec cette boxe, avec les mains bien basses. Mais défensivement, il va faire des ajustements pour quand même anticiper que quand il attaque, l'autre déclenche le bras arrière. Ok, jusqu'ici, ça va. Bon, c'est bien. Mais le deuxième problème qu'il a, Progrès, c'est qu'il n'arrive pas à trouver sa distance, et donc il lui court un peu après, et il fait beaucoup de coups dans le vent. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'on a l'impression que le combat t'échappe, alors que c'est lui qui mène le tempo du combat. C'est lui qui fait le combat. Si Progrès ne propose rien, il n'y a pas de combat. Vraiment, il n'y a pas d'échange. C'est que Progrès qui fait quelque chose. Et l'autre, il patiente, il l'attend pour le toucher. Donc, on est face à ces deux problèmes, et moi, je me dis, bon, voilà, tactiquement, il faut qu'il s'ajuste à ça. Il faut qu'il trouve des solutions, qu'il s'ajuste à ça. Et normalement, c'est bon, tu vois, il devrait pouvoir gérer. Moi, je sens qu'il tape un peu plus fort, Progrès. Je sens qu'il est au-dessus, il est plus rapide. Je le trouve meilleur, tu vois. Le problème, c'est que les rounds passent, et il ne s'ajuste pas vraiment à ça. C'est-à-dire que, oui, il essaye d'anticiper le bras arrière, mais derrière, il ne propose rien, vraiment. Et il n'arrive toujours pas à vraiment le cadrer, trouver sa distance, le bloquer dans les cordes. Il n'arrive pas vraiment, tu vois. L'autre, il court un peu. Moi, il m'énervait. Pendant le combat, j'étais énervé. À un moment donné, j'avais le chat sur mes genoux. Pendant que je regardais le combat, j'ai crié sur mon écran. Le chat, il s'est tiré direct. J'étais vénère contre Caterolle, parce que je n'aime pas ce genre de combattant-là. Ça me saoule. En plus, j'étais pour Progrès, donc forcément, ça m'énervait encore plus. Parce que tu me dirais, pourquoi il donnerait le combat que Progrès veut ? C'est vrai, vous avez raison, vous avez raison. Mais ça m'énervait. J'étais vachement agacé. Et il y a aussi un quatrième point que je voulais dire. C'est que Caterolle n'avancera pas. Clairement, c'est là, c'est ce que je développais. Il n'avance pas. C'est-à-dire qu'il va se mettre au centre du ring. Boum. Il se met en garde. Il a une garde bien chiante à aborder. Et dès qu'il faut, hop, il s'en va. Boum, 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 il s'en va, tu vois. Il va juste parfois rester sur place pour contrer. Mais c'est tout. Donc vraiment, lui, moi, je ne vais pas vers toi. C'est clair et net que je ne viens pas vers toi, Progrès. Et ça, c'était tactiquement, c'était son choix. Tu vois, c'était son plan. Et il n'avancerait pas. Et arrive le contre qui passe. Le contre qui passe. Boum, Progrès, il est connecté. Il tombe direct sur le cul, tu vois. Et là, quand tu l'analyses, le passage au tapis, tu vois que, encore une fois, Progrès, les mains très basses quand il avance. Alors que, dès les premiers rounds, on a vu que c'était ça, le danger. C'était le bras arrière. Et qu'est-ce que tu fais quand tu prends le coup qui t'envoie au tapis, quand on analyse les images, tu avances, alors tu avances comme ça avec le bras droit en avant, avec les mains basses. Il est là, le danger. C'est ce moment, ce timing-là qui est dangereux. Donc, il se prend le contre, comme ça, tu vois. Donc voilà, contre, c'est parce que tu fais un pas pour avancer, pour déclencher. Et tu te prends le coup de l'adversaire, donc tu te prends ton poids qui avance plus le coup de l'adversaire. Il se retrouve sur les fesses. Et quand tu analyses la suite de l'action, et là, je peux te dire que Cateroll, il n'attend pas 24 secondes, il y va et il met le pressing. Et là, Cateroll, il avance. Là, il avance, tu vois. Il dit, ok, j'ai touché. Maintenant, je mets le pressing. Et là, t'as, dans les scènes qui suivent, il prend encore un 1-2. Progrès, tu vois. 1-2 en ligne. Boum boum. C'est ça, c'est ça le danger. C'est là où il faut que tu désaxes, il faut que tu lèves les mains. Punaise de punaise. Et le deuxième passage au tapis, bon, il se relèvera et il finira le combat, progrès, mais le deuxième passage au tapis, il est sur le reculoir parce qu'il a besoin un petit peu de récupérer. Donc, l'autre lui met de la pressing. C'est le seul moment du combat où il met le pressing, Cateroll. Jamais il n'a fait le combat. Là, par contre, il y va. Donc, il est sur le reculoir. Il va déclencher. Donc, encore une fois, tu envoies, contre. Boum, il prend le bras arrière. Et à chaque fois, c'est pareil. Il a les mains basses parce que c'est son style, c'est sa boxe, c'est vrai. Mais quand ton problème en face, c'est que le mec, c'est un contreur qui t'attend, qui a une meilleure allonge que toi, c'est là qu'il faut faire l'ajustement. Tu ne peux pas te permettre de continuer à boxer comme ça parce qu'il t'arrive ça, ce qui s'est passé. C'est une grosse erreur tactique de la part de Progrès qu'il n'a pas su réajuster pendant le combat. Alors qu'il savait où était le problème. Il n'est pas surpris par ce coup. Il le savait. Il a tenté un petit peu de se dire, bon, je fais attention. Non, il ne fallait pas faire attention. Il fallait être ultra prudent. C'est un combat de reprise. Tu sors d'un combat contre David Haney qui a été difficile pour toi. Tu as 35 piges. Il faut être ultra prudent à ce moment-là parce que tu peux mal finir en boxe. Très mal finir. Donc, voilà, ça m'a énervé. Franchement, ça m'a vraiment énervé de voir ça parce que j'étais pour Progrès. Au début du combat, je commençais déjà à m'emballer, moi. Je commençais à dire, ouais, le titre de ma vidéo, ça va être à 35 ans, on n'est pas fini. J'étais là, je me chauffais et tout. Oui, nous qui avons 35 ans, on est encore dans le game. Ben, pas du tout. Pas du tout. Et puis à la fin, bon, je pense qu'il y a la fatigue aussi qui fait que ça devient difficile pour lui. Les coups dans le vent, tu sais, quand il essaie de le pourchasser, c'est encore plus accentué. Donc, je pense que la fatigue, l'accumulation des rounds, Caterol, il a été intelligent, il l'a amené dans les rounds. Il a compris que, voilà, ça sera à son avantage à lui parce que lui, à 31 ans, il est au top, tu vois. Alors que 35 ans, avec les combats qu'il a fait, Progrès, parce que c'est un progrès, il faut voir aussi son palmarès. Il savait que ça sera à son avantage, un mec qui est de retour, de défaite. Ça a été très stratégique. C'est pour ça que je voulais que Progrès, il crée la surprise, tu vois. Et puis, je pense qu'il en était capable. Il en était capable de créer la surprise. Mais voilà, il n'a pas su faire cet ajustement. En deuxième partie de combat, clairement, Caterol, il prend le dessus, honnêtement. Il y a un passage au tapis qui est compté pour Caterol où ils estiment qu'il est touché sur un jab, mais c'est un déséquilibre. Le coup vient dans son épaule alors qu'il est en mouvement et donc il tombe, mais il n'est pas touché, tu vois. Donc, c'est assez injuste qu'il soit compté à ce moment-là. Mais voilà. Moi, la deuxième partie de combat, c'est nettement Caterol qui la remporte. Pour moi, au début de combat, progrès, je le mettais devant. Voilà. J'étais assez énervé aussi contre les scoring que je voyais sur la chaîne où je regardais le combat. Bref, j'étais énervé. Voilà, j'étais énervé. Je vous le dis, j'étais énervé. Donc voilà. J'étais énervé. C'est pas grave. Tout le monde s'en fout de ce combat. Personne le regardait quasiment. Mais ça m'a énervé quand même. Voilà, c'était... Bon, sur ce, quelle suite pour Caterol ? Voilà, pour moi aujourd'hui, un combat contre David Aini, ce serait intéressant. Surtout pour Aini qui est aujourd'hui dans un passage un peu compliqué. Je pense que Caterol, il n'est pas à son niveau. J'en suis même sûr. Caterol, il n'est pas à son niveau. Ça reste un adversaire problématique. Tu vois, donc il va falloir faire attention. Alors potentiellement, ce sera un combat très chiant, Caterol contre Aini. Mais voilà, je pense que ça peut être potentiellement un combat intéressant dans cette catégorie ou Caterol contre Teofimo Lopez. Caterol, aujourd'hui, je pense qu'il s'est bien positionné pour avoir un petit nom. Voilà, un petit nom dans la catégorie et je pense que c'était clairement ce qu'il voulait faire. Ah, dommage. J'aurais aimé que cette vidéo soit toute autre. Mais bon, c'est comme ça. C'est le sport, c'est la boxe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne pour un minimum 2 euros par mois. Ça me paye le café une fois par mois. Si tu m'apprécies, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à m'accorder ce petit don une fois par mois. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça m'aiderait à continuer à faire mon travail. Sur ce, je te dis à la prochaine. Peut-être que la prochaine vidéo sera un mec qui me descend sur Tyson Fury et à qui je vais répondre de manière assez cordiale mais juste. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting ! Ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.